Bonjour tout le monde, dernièrement Netflix a fait un carton avec un programme qui ressemble à un travail de documentaire, d'information, de science, finalement, qui s'appelle Ancient Apocalypse, Ancient Apocalypse, mais en anglais est nul, mais c'est pas grave, en français ils l'ont traduit en à l'aube de notre histoire, titre un peu mollasson, je pense que les traducteurs ne sont pas très très bons, ou alors ils étaient un petit peu gênés de travailler sur un tel projet, et ils n'ont pas fait beaucoup d'efforts, et si c'est le cas, je leur tiens mon chapeau, ils ont bien raison. Cette série en 8 épisodes met en vedette le narrateur Graham Hancock, et ce succès n'est rien étonnant parce que le monsieur vend depuis maintenant presque 30 ans des millions de livres, il raconte des choses intéressantes. La thèse tient en quelques phrases, je vous résume l'affaire, notre espèce est amnésique. Nos livres d'histoire ignorent complètement une ancienne civilisation de bâtisseurs, anéantie par un cataclysme naturel et mondial il y a 12 800 ans. Cette ancienne culture peut être retrouvée dans le monde entier aujourd'hui sur des sites très anciens qui font référence à des mythes communs, que les archéologues ne sont pas foutus de lire correctement, parce qu'ils ne veulent pas accepter la vérité découverte par quelques théoriciens marginaux, dont Graham Hancock. C'est une belle histoire, c'est très intéressant, mais tout ce qui est intéressant n'est pas forcément vrai, ni inoffensif d'ailleurs. Générique. Crevons l'abcès, divulgachons l'affaire, Graham Hancock raconte des balivernes. C'est un homme en colère de ne pas être pris au sérieux par les experts. Il choisit des faits qu'il arrange, ignore complètement le contexte, les implications déjà fournies, les travaux actuels des experts, les incohérences entre les éléments qu'il rassemble. Il amasse une pile de cerises et vend tout ça en répétant à Noseam que les archéologues se trompent. Nous sommes face à ce qui ressemble à une sorte de trafic de contrefaçon de la préhistoire, qui jongle avec le mystère, les effets de dévoilement, et un sentiment anti-intellectuel qui aime prendre les universitaires pour des idiots pantouflards aux idées archaïques, ou bien des corrompus. Ça veut dire qu'on va devoir complètement réécrire l'histoire actuelle. Oui. Évidemment, cette idée perturbe les soi-disant experts qui s'entêtent à dire que les seuls humains de la période glaciaire étaient de simples chasseurs-cueilleurs. Les soi-disant experts. Ça fait tout de suite de moi l'ennemi numéro un, aux yeux des archéologues. Nous avons affaire à l'ennemi numéro un des archéologues. Quand on fait un travail sérieux, on n'a pas besoin de chercher à discréditer les experts. On expose sa démonstration et on attend les critiques. Changer de paradigme n'est pas une chose facile. Quand tout un groupe de chercheurs d'un certain domaine a adopté une vision particulière, ils deviennent extrêmement réticents à toute forme de changement. Et si on remet en question leur paradigme, ils se sentent personnellement attaqués et vont défendre leurs idées avec vigueur. Nous avons rassemblé ici tous les ingrédients d'une fiction potentiellement sympathique. Mais, et on le voit, sans le talent et sans le travail d'un auteur de fiction qui aurait pu en faire de la bonne fiction. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On nous vend tout ça avec l'étiquette science alternative. Et ce qui aurait pu être de la bonne fiction devient de la désinformation. Avec la complicité d'un géant comme Netflix pour financer tout ça et l'injecter dans tous les foyers du monde. Comme d'habitude, je n'ai aucun lien et donc aucun conflit d'intérêt possible dans ce dossier. Je n'ai aucun intérêt personnel à attaquer ce programme de Netflix. Je n'ai aucun ressentiment contre M. Hancock, que je ne connais pas. Mais je dois vous avouer un truc. Quand je croise un programme qui dit des conneries, j'ai envie de dénoncer ces conneries dans l'espoir que dans l'avenir on entende moins de conneries. C'est une motivation dont je pense que vous pouvez la comprendre. Quand on critique, comme je le fais, les récits alternatifs des Monimenteurs sur l'histoire ou sur la science, on se heurte à deux grands types de contre-attaques. La première étant... « Tu n'es pas un expert. Tu n'es pas allé sur place. Ce n'est pas ton domaine. Tu n'y connais rien. Tais-toi. » Et la deuxième, adressée à de véritables experts, pour le coup, dit « Tu es payé par l'État, par le gouvernement, ou bien par une grande entreprise. Ou bien tu veux vendre tes propres livres et donc tu as des intérêts personnels à protéger et tu attaques tout ce qui met en danger la version officielle. Alors tais-toi. » Donc dans les deux cas, il faut rester. « D'ailleurs, c'est vrai que j'ai un livre à vendre. Alors, coïncidence ? » On croise toujours, toujours, l'une de ces deux attaques, voire les deux. Or, si vous êtes capable de défendre une seule et même idée avec ces deux contre-attaques, alors vous avez un problème avec la logique. Et vous ne cherchez pas à savoir ce qui est vrai, mais à défendre ce qui vous plaît. Mais il se trouve que la plupart des humains fonctionnent comme ça. Ils sont tous pareils. L'expertise du camp d'en face nous semble toujours un peu plus suspecte, beaucoup moins solide que l'expertise du camp des idées que nous pensons être vraies. Et en face, ils pensent pareil. Alors cet argument n'a en fait aucune portée, aucune chance de convaincre l'autre. Et il ne sert pas à ça. Il est juste le reflet de notre croyance personnelle. Et donc, je suggère de nous en méfier. Graham Hancock commence son spectacle en insistant sur le fait qu'il n'est pas un expert, qu'il n'est pas un chercheur, qu'il est un journaliste. Par conséquent, je n'ai pas besoin d'être un chercheur, un expert, pour réaliser une analyse sur la manière dont il construit son histoire. Je m'appelle Graham Hancock. Je ne prétends pas être archéologue ou scientifique. Je suis journaliste et j'enquête sur le sujet de la préhistoire humaine. Waouh ! C'est quand même super épique, hein ? Ah bah ça a une autre gueule, hein ? Que de me voir moi dans mon bureau, dans mon fauteuil. Évidemment, on n'a pas le même budget. À un moment, Graham Hancock nous explique la chose suivante. Si la théorie est vraie, elle chambonne tout. Oui, c'est un peu l'idée d'un spectacle de ce type-là, c'est que si l'idée qu'on vient vous apporter est vraie, alors elle est épatante. Et remarquez bien que c'est une constante dans la rhétorique complotiste et en général chez les pseudo-sciences qui font un petit peu recette. Si c'est vrai, c'est vraiment très grave. C'est très important. C'est connu, hein ? Sauf que, avant de vous dire que c'est très grave et que ça chamboule tout, que c'est important, avant de vous dire ça, il faut que ce soit vrai. Parce que tout ce qui est faux pourrait éventuellement chambouler l'histoire et être grave. Il ne suffit pas que l'histoire soit épatante et nous chamboule pour qu'elle soit vraie. Je sais que c'est basique, mais enfin, on est quand même obligé de le rappeler parce que c'est fondamentalement ce qui manque. C'est l'étape qui manque à leur raisonnement. Avant de vous dire que c'est trop important, on doit vous prouver que c'est vrai. Alors, nous sommes en présence d'un documentaire qui a été ou sera vu par des dizaines, peut-être plus de millions de gens dans le monde. Évidemment, mon travail ne sera vu que par une toute petite portion de ce chiffre monstrueux. Alors, comment on fait lorsqu'on est face à quelque chose qui est à ce point présenté à un large public et qui, de ce fait, acquiert une forme de crédibilité ? Toutes les pseudo-théories à la con ne gagnent pas une telle visibilité. La plupart ne sont pas crédibles du tout, ne convainquent personne, à part deux, trois péquenots dans leur coin. Et vous n'avez jamais entendu parler de ces théories. Mais là, évidemment, celle-ci, puisque Netflix la met en avant, le simple fait qu'elle soit présente partout, on a le sophisme de la popularité qui n'est pas qu'un sophisme. Quand une idée est largement répandue, ce n'est pas pour rien en général, c'est qu'elle a un intérêt, et parmi les intérêts, il y a celui d'être vrai. Bon. Alors, comment on fait ? Selon toute vraisemblance, vous n'êtes pas un expert en archéologie. Moi non plus. Devant un programme qui prétend dévoiler la vérité méconnue sur le passé lointain, je suis comme vous. Je n'ai pas les connaissances suffisantes pour détecter à coup sûr ce qui serait vrai et ce qui serait faux dans la plupart des faits qu'on nous présente au cours de ces épisodes. Mais, heureusement, vous comme moi, nous sommes capables de nous poser des questions et de repérer des incohérences. Tout à la fin de la vidéo, vous verrez, je ferai un résumé des questions qu'on peut se poser. Quand on n'est pas historien, et qu'on n'a qu'une faible connaissance de l'état de la science sur une époque ou sur un site, on n'est pas réduit à gober ce qu'on entend ou à tout rejeter en bloc. On peut, malgré tout, évaluer la crédibilité de ce qu'on entend. Mais ça demande quelques efforts de ne pas se fier à ses seules impressions, à ses sentiments ou à son intuition. Par exemple, dans l'épisode 2, on a cette phrase-là, que je vais retrouver, qui est environ à 10 minutes. Mais le plus important était le site en lui-même, le lieu sacré symbolisé par les pyramides. Le point de départ est le site qui, pour une raison ou une autre, est considéré comme sacré. Il aurait un magnétisme particulier que les gens pouvaient ressentir, et qui le rendait important et digne d'intérêt. Voilà. Le site aurait un magnétisme particulier que les gens pouvaient ressentir et qui le rendrait important. Oui, ou pas, en fait, on ne sait pas. Le magnétisme est une notion qui ne revient plus du tout pendant les 8 épisodes. Alors pourquoi est-ce qu'on a cette phrase, ici, posée à ce moment-là ? Je ne sais pas, j'ai des hypothèses. Mais sans rien savoir en archéologie, je me rends compte que cette phrase-là, elle sert à un narratif. Elle n'est pas une démonstration. Elle sert à enrober, à faire passer la pilule. Et ça, ça rend méfiant. Donc moi, je vous propose de se poser ce type de questions, lorsque l'on va regarder le contenu, de dire, mais est-ce que cette phrase-là, elle est là pour raconter une histoire ? Ou est-ce qu'elle est là pour nous apporter une démonstration de quelque chose, faire une analyse factuelle ? Parcourons ensemble, en accéléré, le récit qui s'étale sur 8 épisodes. Épisode 1. La série commence en Indonésie, sur le site de Gunung Padang. Bon. Une colline, assez impressionnante, je dois dire. Un site archéologique, où on a des traces d'activité humaine, qu'on a daté du 5e au 2e siècle avant notre ère, notamment grâce à des poteries. Mais pour certains, le site aurait un âge de 8000 ans. C'est pas consensuel, soit. Mais Graham-Mangog lui va plus loin. Il veut affirmer que le site date de 24 000 ans, est que cette colline est une pyramide. Et que les spécialistes ignorent tout de la civilisation qui a construit cette pyramide, qu'ils le vivent très mal, et donc veulent ne pas y croire, parce que sinon, ça les rendrait un petit peu tristes. À l'appui de ce récit, il nous fournit de très belles prises de vue aériennes, et des images de synthèse, regardez comme là, c'est quand même incroyable, c'est très très beau. On a les trois chambres souterraines dans la colline. Et on reconstitue en 3D à quoi ressemble le site il y a donc peut-être 24 000, 8 000 ans, on sait pas trop. Ces belles images de drones et ces images de synthèse nous montrent le site. On le voit de nos yeux, tant qu'il est réel. Ok ? Personne ne s'amuserait à dessiner de belles images qui seraient purement le fruit de leur imagination. Et bien pourtant, c'est exactement ce qui se passe. Toutes les images 3D reconstruites, en tout cas dans cet épisode, s'appuient sur essentiellement l'envie que ce soit vrai. Et on n'a pas trouvé de traces des chambres dans la colline. Si on pensait qu'il y avait des chambres, on aurait fouillé, en fait. Et évidemment, ça n'est pas le cas. Alors, sur place, Graham Hancock parle avec quelqu'un qui ressemble à un spécialiste. Le géologue Danny Hillman Natawi Jaja adhère à la version de la civilisation perdue. Il dit qu'il y a trois chambres secrètes à l'intérieur de ce qu'il appelle une pyramide. Sauf que ce monsieur, hélas, est la risée du métier. Pour qui la colline de Gudung Padang est une colline ? C'est exactement ce qu'il se passe avec l'histoire des pyramides de Bosnie, défendues par Semir Osmanagik ou Osmanagik pour des raisons idéologiques, pour des raisons nationalistes. Pour l'entrepreneur bosniaque, la colline de Visoko est la plus grande pyramide du monde. Et ça plaît beaucoup aux gens dans son pays qui veulent avoir un truc qui serait le plus grand du monde. On a tous nos besoins, comme ça. Et donc, il dirige des fouilles qui, sur la colline, construisent les ruines qu'il prétend découvrir. Et la politique s'en mêle. Et c'est pareil en Indonésie où le président du pays est très content. Il approuve le récit pseudo-historique parce que ça flatte les idéaux nationalistes. Pour les archéologues, le site de Gudung Padang est remarquable. Il s'agit du plus grand site mégalithique du sud-est asiatique. Mais il rappelle aussi qu'en archéologie, on a une méthode quand même. On découvre d'abord la culture, on estime l'âge des artefacts, on étudie les cultures avoisinantes, on compare les références, les influences, et enfin seulement, on peut établir la place historique de la construction. Dans la méthode Graham-Huncock, c'est l'inverse, on trouve des choses, on date les choses avec du K2014, et là, on invente une culture qui en serait à l'origine. De cette manière, Graham-Huncock peut valider l'histoire d'une pyramide de 10 000 ans parce que ça l'arrange, parce qu'il n'y a pas de culture connue par les archéologues à cette époque-là, et du coup, il a la place pour mettre la sienne. Et c'est quoi la culture qu'il veut mettre à cette place-là ? On va en parler plus tard. Pour cette série Netflix, les primitifs de cette région ne peuvent pas avoir soulevé toutes les grosses pierres qu'on trouve au sommet de la colline. Il faut donc que d'anciens sages leur aient appris comment faire en les civilisant. Et s'il ne reste rien de ces anciens sages, c'est parce que leur civilisation a disparu sans laisser de traces. Et s'il ne reste aucune trace, c'est parce que le déluge a tout effacé. Et on est certain que le déluge a eu lieu puisque beaucoup de cultures dans le monde ont des récits d'inondations catastrophiques qui ne peuvent avoir pour origine qu'un même cataclysme mondial. Si ça vous paraît un petit peu con, j'ai une très bonne nouvelle, vous avez de l'esprit critique. Ce que je viens de vous résumer, ce n'est pas une théorie scientifique, c'est un brouillon de script pour un film de Roland Emmerich. Ce n'est pas une démonstration, c'est une monstration. Oh, regardez, je vous montre là, c'est bizarre, et ça, ça, c'est quand même vraiment trop étrange. Personne n'a d'explication. Donc, j'ai raison. Les archéologues conventionnels trouvent cette théorie presque choquante. Les scientifiques sont bloqués dans une vision affirmant que pendant la période de la population humaine était au stade de chasseurs cueillissants. Épisode 2, Graham se promène au Mexique et il nous montre la pyramide de Cholula qui a le mérite d'exister et d'être une pyramide. Mais ce n'est pas suffisant. M. Graham Hancock veut nous dire que cette pyramide est plus ancienne que ce qu'on nous raconte, qu'elle a été construite par des bâtisseurs anciens inconnus qui ont reçu l'enseignement d'un sage venu de la mer. Pas question que les autochtones aient fait ça tout seuls. C'est le message essentiel de cet épisode. On va passer au 3 directement. Épisode 3, on va à Malte. Pour moi, presque tout ce que les archéologues ont affirmé sur l'histoire de cette île est froid. Attendez, on la refait parce que c'est comme c'est une cascade faite son filet. Malte. Pour moi, presque tout ce que les archéologues ont affirmé sur l'histoire de cette île est froid. Voilà. Et c'est pareil, ça résume un petit peu tout ce qu'on a à vous dire. Les archéologues disent ça. Bon, en fait, c'est faux. Les peuples connus par les historiens sont trop primitifs pour être les bâtisseurs des temples qu'on y trouve. Et ces temples sont plus vieux qu'on ne nous le dit. Sur quoi tout cela se base-t-il regardez bien parce que c'est un peu périlleux sur rien. Et ça, c'est le culot, ça. Le culot est une forme de talon. Alors, bien sûr, ce qu'on ne nous dit pas dans ce documentaire, c'est que les travaux de datation des temples anciens existent, qu'ils sont multiples et qu'ils sont convergents. On sait de quand datent ces temples et ça n'est pas de 10 000 ans. C'est comme ça. Pour appuyer son récit d'une histoire de mâle beaucoup plus longue que celle que les archéologues ne connaissent et ne reconnaissent, M. Hancock visite la grotte de Gardalam, connue depuis très longtemps, dans laquelle on a découvert dans les années 1910 ou 20 des dents qu'on a pu à l'époque attribuer à Néandertal. Plus récemment, des études ont montré avec des datations physiques ou chimiques que ces dents appartenaient certainement à des humains modernes. Bon. Mais Hancock, lui, tient absolument à cette hypothèse que ces dents appartiennent à Néandertal. Et sincèrement, je ne sais pas pourquoi, parce que, demandons-nous, prenons un peu de recul, le fait que Néandertal ait été présent au fond des grottes de Gardalam de l'île de Malte, qu'est-ce que ça nous raconte sur la présence d'une civilisation de bâtisseurs depuis perdues ? Rien. Voilà. Exactement. Rien. Ça n'a aucun rapport, ça n'a aucun lien, ça n'apporte rien à sa théorie. Mais ça permet de rajouter un élément dissonant, de dire, les chercheurs, les experts nous disent ça et moi, je vous dis que non. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça prouve ? Comment ça s'intègre dans sa théorie, si théorie, il y a de sa civilisation perdue ? Alors, si vous avez compris le lien, expliquez-le moi, parce que moi, ça m'a échappé. Pour les archéologues conventionnels, cela reste un mystère qui n'explique pas mieux que c'est comme ça. Mais j'ai une réponse extrêmement différente à leur proposer. Épisode 4, Graham Hancock va se promener au Bahamas pour s'étonner de la présence de ce qui ressemble à un mur ou à une chaussée immergée à faible profondeur auprès des îles. Ça ressemble beaucoup à une construction humaine. Je vous la fais courte, en fait, les géologues ont la réponse. Ce qu'on appelle la chaussée de Mimini, qui est une structure de 800 mètres de long, est d'origine naturelle. On appelle ça un gré de plage. C'est le résultat d'un phénomène de sédimentation. Voilà, c'est naturel, c'est pas humain. D'ailleurs, et c'est intéressant parce que ça, il ne le dit pas, mais puisqu'il ne le dit pas, peut-être qu'il faut le dire, justement, on le trouve sur le site aucun artefact, aucun outil, aucune trace d'outil, aucune trace d'activité humaine sur la chaussée, alentour, sur l'île à côté ou les îles alentour. S'il y a bien un lieu, un site dans le monde entier où on a zéro trace d'activité humaine ancienne ou très ancienne, c'est bien au Bahamas. Qu'est-ce qu'il fout là, en fait, Graham Hancock ? Qu'est-ce qu'il est en train d'essayer de nous dire qu'on a un truc bizarre que les géologues savent expliquer, on a zéro trace d'activité humaine et ça, c'est la preuve qu'il y a 10 000 ans, on avait des gens qui vivaient sur place. C'est ça qu'on nous dit ? Vous vous rendez compte ? À quel point c'est con ? Mais rassurez-vous parce qu'en fait, c'est encore plus con que ça, regardez. Regardez bien ce qu'il nous dit à la 19ème minute de cet épisode 4. Je n'en ai rien à faire que la route de Bimini soit naturelle ou faite par les humains. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que cette route de Bimini, c'est que c'est vraiment super étrange qu'elle apparaisse sur une très vieille carte alors qu'elle est sous l'eau. Donc, en fait, ce qui intéresse Graham Hancock, ce n'est pas le terrain, ce n'est pas la présence ou non d'artefacts, ce n'est pas le travail qu'on peut faire en examinant le lieu et la structure, ce n'est même pas le fait que ce soit humain ou naturel, c'est le fait que ça apparaisse sur la carte de Piri Reis. Et la carte de Piri Reis, c'est un document sur lequel on a raconté plein, 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 plein de conneries. Allez voir en description ou dans la version texte de cette vidéo pour voir des liens, eux notamment, allez voir l'article Wikipédia de la carte de Piri Reis parce que vous y trouverez les réponses au fait que cette carte, elle est vraie, elle existe, elle est datée et elle ne décrit pas ce qu'on prétend qu'elle décrit, à savoir l'Antarctique et notamment, cette route-là, il n'y a aucune raison de penser que c'est vrai. Donc en fait, tout ça, tout ce voyage où on va jusqu'au Bahamas, à grands frais, où on filme sous l'eau, ça ne sert à rien parce que Graham & Coq, il n'en a rien à foutre que la route soit naturelle ou pas. L'épisode 5 amène Graham & Coq en Turquie sur le site de Gobekli Tepi, un site extraordinaire qu'on a découvert en 1995, un très très vieux bâtiment, les plus vieux connus à ce jour, ça remonte à moins dix mille ans. Et ce qui est intéressant, c'est que cet épisode 5 met en lumière une rhétorique défectueuse qu'on peut repérer sans avoir la moindre connaissance. Donc ça, c'est intéressant. Voilà. Vous regardez, vous n'y connaissez rien, vous êtes comme moi, et bien même, quand on n'y connaît rien, on peut repérer qu'il y a un problème dans la manière dont on nous vend l'histoire en question. On nous dit que Gobekli Tepi, c'est un ensemble, il y a plusieurs chambres, et la plus grande chambre de Gobekli Tepi, très grande, est aussi la plus ancienne. Et donc, ça, ce serait la preuve de quelque chose. Ça nous montre qu'il n'y a pas eu de coup d'essai, qu'on n'a pas de traces de structures plus anciennes, et que donc, celle-ci apparaît déjà toute faite, et que soit elle sort de nulle part, soit elle vient de quelqu'un qui a la connaissance de comment on peut construire. Donc, il faudrait qu'il y ait une science venue d'ailleurs, ce n'est pas les gens qui vivaient là à l'époque, en Turquie, qui auraient pu imaginer ça. Ça valide le récit déjà présenté dans les épisodes d'avant, comme quoi il y aurait une culture supérieure, antérieure, détruite, mais dont quelques survivants viennent faire des choses épatantes avec les gros lieux du coin. Mais, un peu plus tard, on nous explique que dans cette région, on a découvert une vingtaine d'autres enceintes du même genre enfouies, non explorées et donc non datées. Donc, je répète, on nous dit que la plus grande des chambres, puisque c'est la plus ancienne, c'est la preuve qu'on a affaire à quelque chose qui est le produit d'une connaissance qui vient d'ailleurs, et puis on nous ajoute qu'il y a une vingtaine d'autres enceintes que personne n'a datées. Donc, il se pourrait que n'importe laquelle, voire la totalité de ces vingt enceintes qu'on n'a pas encore explorées soient plus âgées que Gobekli Tepi, et donc, ça met totalement en échec la démonstration. Donc, il y a une contradiction interne au récit, et ce que ça nous dit, c'est que ces gens qui ont construit ce récit à coup de... il y a beaucoup d'argent pour construire ces images, pour se déplacer, aller sur place, produire un tel contenu. Ils ont laissé passer une autocontradiction de cette taille-là. C'est évidemment le voire d'indices qu'on doit traquer, qu'on doit chercher, parce que ça, ça nous dit, attention, ce que vous êtes en train de regarder, c'est des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent. Voilà, c'était l'épisode 5. C'est un révélateur. À ce niveau-là, on va passer au numéro 6. Maintenant qu'on est à l'épisode 6, vous connaissez un peu à la méthode du monsieur, je ne vais pas m'attarder sur les détails, Graham Hancock part visiter le site d'un grand tumulus, le tumulus du grand serpent, mais il se trouve qu'il n'est pas autorisé à installer son équipe de tournage, avec ses drones, avec ses caméras, etc. Et donc, il est très furieux, donc il reste sur le parking et il rage sur le fait que les gens qui gèrent le site l'empêchent de venir tourner dedans et donc, c'est une censure. Pour Graham Hancock, on le censure lorsqu'on l'empêche de venir, le filmer lui-même en train de se balader sur le site. Noter qu'il y a plein d'images, il a accès à plein d'images du site, mais il pense quand même qu'on l'a censuré. Intéressant. Ce grand tumulus du serpent n'est pas construit n'importe où, évidemment, quand on fait un truc du genre, on choisit l'endroit où on le fait, il n'est pas orienté n'importe comment non plus, il est orienté par rapport par rapport au ciel et ça, c'est banal. La plupart des choses qu'on construit, on les construit par rapport au mouvement du soleil et des astres. Et pour Hancock, il y a plus que ça. On a une surprise. Et il nous dit ça à la 24e minute. On va écouter ensemble ce que nous dit M. Hancock. Les archéologues se sont déjà trompés et ils pourraient se tromper encore. Dans l'ensemble, il est évident que les origines du tumulus du grand serpent sont complexes. Et si l'année 3201 avant Jésus-Christ ne marquait pas la construction du tumulus du grand serpent, il est plutôt l'une de ses nombreuses reconstructions. N'oublions pas qu'il s'agit ici d'un serpent et que les serpents sont des créatures réputées pour leur capacité à changer de peau. Voilà. Et là, c'est magnifique. On a droit à un jeu de mots, en fait. Du fait que le serpent, l'animal, représenté sur ce tumulus est connu pour changer de peau, alors, il faudrait que le site en lui-même, par une forme de transitivité symbolique magique, lui aussi, change de peau. Ça n'a aucun putain de sens. Tous les sites qui sont récupérés qui sont reconstruits au cours de l'histoire par différentes religions, différentes cultures, tous ne sont pas symboliquement liés à des animaux qui sont connus pour changer de peau. Ça n'a aucun sens. Et donc, par cet habile jeu de mots, on dit, voilà, ce site-là, puisque c'est un serpent, puisqu'il change de peau, c'est bien la preuve qu'en fait, il date d'avant. Et donc, ce site, il était daté. Les archéologues, les experts, datent ce site environ de l'an 1070. Donc, on connaît les cultures présentes à l'époque en Amérique. On sait donc à quelle culture appartenaient les gens qui ont construit ce tumulus. Mais Graham Hancock appartient à une tradition de gens qui ont décidé que les peuples natifs américains qui ont vécu à ces époques historiques ne sont pas les vrais concepteurs de ces tumulus, de ces monticules qu'on trouve un peu partout, qu'il faut trouver à ces choses une origine différente parce que, pour plein de raisons qui concernent leur vision du monde, ils ne veulent pas que les natifs américains soient les vrais artisans de ces structures-là. Ils veulent autre chose. Ils ne sont pas contents du monde tel qu'il est, donc ils vont le rêver ailleurs et je reviendrai tout à l'heure avec la critique des archéologues sur l'idéologie qu'il y a derrière tout ça. Donc, cette pensée magique magnifique nous explique que le tumulus du serpent, il n'a pas d'âge qu'il a parce qu'il est plus vieux parce que c'est un serpent. Et peu importe ce qu'en pensent les espères du site. Si vous allez sur place, il y a des écrits de trouver pas là-là. Il y a les travaux dessus. Ce n'est pas juste un lieu pour touristes. Il y a de la recherche qui est faite dessus et ça, la recherche, M. Hancock n'est pas très intéressante. Dans cet épisode numéro 6, on me dit que la mâchoire, la tête du serpent ne pointe pas vraiment là où il faut. Il y a un manque de précision dans l'orientation de cette grande structure et donc, ça pourrait avoir pour cause le fait que les gens qui l'ont construit voulaient l'aligner comme ça et pas autrement pour leur raison personnelle ou bien par le fait qu'ils l'ont aligné mais pas parfaitement après tout, il y a des différences. Voilà. On pourrait avoir plein de raisons. Non. Pour M. Hancock, la vingt raisons c'est que ce serpent pointait dans une direction bien précise et que cette direction bien précise elle a changé puisque la Terre change sur son axe. C'est la précession des équinoxes et d'autres phénomènes de tilt, d'orientation. Et donc, la vingt raisons de l'absence d'alignement intéressant pour lui aujourd'hui c'est que le site est beaucoup plus vieux et que si on remonte dans le temps on finira par trouver une date à laquelle on a un alignement qui nous plaît et ça tombe bien. Il y a moins dix mille huit cents ans il y avait un alignement qui plaisait davantage à M. Hancock et donc le fait que le simple fait que le serpent soit actuellement pas bien orienté quel que soit le sens que ça veut savoir est la preuve qu'il était bien orienté mais plus tôt. C'est irréfutable bien sûr. Si vous décidez que ce site est orienté d'une certaine manière et qu'il est ancien vous finirez par trouver une date à laquelle vous pourrez trouver une coïncidence. C'est imparable. Sauf que c'est pas de la science encore une fois. Alors le numéro 7 on va le résumer en une phrase. Vous allez voir c'est frappant. On rencontre ce problème sans arrêt avec les sites archéologiques du monde. On entend de grandes explications basées sur la sagesse des archéologues et à chaque fois leurs discours sont faux. Factuellement faux. Les fouilles suivantes prouvent qu'ils sont faux mais on ne les change pas. Ne croyez pas à les panneaux explicatifs. Faites vos propres recherches. Ne vous fiez pas aux soi-disant experts. Voilà. Donc les archéologues du passé ont eu tort et ça c'est vrai. Et personne ne les corrige et ça c'est faux. Et donc ne vous fiez pas aux panneaux construits sur les sites archéologiques par les experts. Ne vous fiez pas aux experts. Faites vos propres recherches. Et ça lorsqu'on croit au Fadès qu'il nous raconte c'est extrêmement valorisant. On se dit que moi j'y connais rien. Mais j'ai pas confiance dans les experts. Oh regarde ce type là il me dit que j'ai bien raison. J'ai bien raison de ne pas me fier aux experts. J'ai bien raison de penser que je peux avoir plus raison que ceux qui savent. Et là on est dans une posture anti-intellectuelle anti-intelligence anti-méthode anti-science. résumé en une phrase ne vous fiez pas aux experts. Alors je ne dis pas que les experts ont forcément raison. Moi ce que je vous conseille c'est fiez-vous aux experts qui vous font part de connaissances établies et admises par l'ensemble des experts. Parce que vous n'aurez jamais plus solide que ça. Et en plus ça peut être faux. Imaginez à quel point ça peut être faux lorsque vous vous fiez des types comme lui qui ne sont pas experts qui disent l'inverse de ce que disent tous les experts et qui se trompent et qui est incohérent dans la construction d'un documentaire. C'est quand même moins compliqué de décrire un documentaire quand décrire un article scientifique. J'ai fait les deux je vous suis sûr que c'est plus simple. Voilà 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 voilà. Et nous finissons avec l'épisode 8. A la fin de la série on nous résume l'histoire réelle telle qu'elle s'est passée dans la tête de Graham Hancock. Une comète. a frappé la terre. Elle a provoqué une période hivernale catastrophique qui correspond au Drias tardif. Drias c'est une période géologique connue répertoriée étudiée travaillée déjà décrite par les paléontologues. Et cet événement donc de la comète et de la période de froid intense a détruit une grande civilisation dont les survivants sont allés transmettre leur savoir aux pauvres sauvages du reste du monde. Cette civilisation n'a laissé aucune trace écrite aucun bâtiment rien et les gens ont décidé d'aller un par un de se séparer pour porter ça n'a pas beaucoup de sens. si vous étiez le survivant d'une civilisation qui s'est fait bolosser par la nature bah vous reconstruisez une ville vous faites quelque chose vous restez entre vous vous essayez de garder votre culture en vie en fait. Quand on regarde un petit peu les grandes angoisses actuelles type grand placement c'est des gens qui ont peur que leur culture disparaisse et leur envie c'est pas d'aller disperser leur culture partout c'est de se rassembler de s'arrer les frontières et de rencontrer des choses entre eux à l'époque peut-être qu'ils auraient pu avoir envie de faire ça non non on nous raconte que pour x raisons et semble parce que ces gens pensaient au futur et pensaient à notre présent parce que je vous rappelle que ces grands auditeurs sur le passé en fait ce sont des histoires qui racontent l'histoire du présent de ceux qui les racontent toute cette fiction c'est essentiellement Graham Hancock est trop fort il perce des secrets que personne ne veut voir c'est ça en fait ça ne vous raconte pas l'histoire du monde ça vous raconte l'histoire de Graham Hancock donc ces anciens sages issus d'une civilisation qui évidemment est l'Atlantide mais ça on ne nous le dit pas dans ce documentaire voilà va répandre la bonne parole les mathématiques comment construire des temples etc dans le reste du monde cette histoire elle n'est pas nouvelle elle n'a pas été inventée par Graham Hancock cette histoire elle circule dans les milieux occultes de l'occultisme et de l'ésotérisme dans une paraculture dans des communautés qui croient mieux savoir que tout le monde et qui en général ont une dimension spirituelle spiritiste également d'ailleurs et notamment on trouve cette histoire quasiment telle qu'elle dans un livre de Ignatius Donnelli qui date de 1882 donc c'est pas nouveau c'est pas un scoop donc Graham Hancock reprend cette vieille légende qui a servi à son époque il y a eu un but il y a du Zonnelli avec cette histoire il pouvait dire au peuple natif américain qui vivait à côté de lui ah mais non mais vous en fait vous n'avez rien inventé votre culture à vous elle ne vaut rien vous n'avez rien construit toutes ces constructions en dur datent d'une époque où des gens sont venus d'ailleurs le récit alternatif qu'on nous propose c'est de dire que tous les peuples du monde qui ne sont pas européens du nord ne sont pas les auteurs des grandes constructions anciennes qu'on a sur leur territoire c'est pas eux les pyramides d'Egypte c'est pas eux c'est pas les égyptiens nous disait déjà Grimaud et Pouillard et compagnie c'est pas eux c'est un autre peuple parce que eux ils sont trop bêtes ils sont trop nuls et il faut que ce soit des blancs je ne caricature pas c'est exactement ça dans la littérature et donc on va on va y revenir c'est peut-être en partie parce que l'humain ne se sentirait plus tout puissant comme c'est le cas aujourd'hui ou peut-être parce qu'une civilisation disparue dans le passé sous-entend qu'on sera la civilisation disparue de demain je vais faire juste une petite parenthèse ici pour rappeler que bien sûr il est possible d'imaginer qu'il y ait une civilisation ancienne balayée de la terre et qu'on n'en garde qu'une trace c'est possible de l'imaginer mais pour croire que c'est vrai et pour croire que la science nous cache que c'est vrai ou que les gens que les archéologues pour une raison ou une autre ne sont pas intéressés par ça alors que je crois qu'ils seraient tous très passionnés par sa découverte il faut passer l'étape où on démontrerait qu'on a de bonnes raisons de penser que c'est vraiment ce qui est arrivé et qu'on a une résistance du côté du côté de la science donc je le répète oui on peut imaginer qu'il s'est passé des tas de choses pour lesquelles on n'a plus aucune trace on peut imaginer qu'il reste beaucoup de choses à découvrir mais avant de croire quelqu'un qui fait un beau documentaire et qui raconte des belles histoires en disant que ah là les chercheurs n'y connaissent rien il faut se demander est-ce qu'on a des bonnes raisons de le croire et moi je m'arrête là je m'intéresse au discours qui est produit pas à la réalité de l'histoire du monde je ne sais pas moi s'il n'y a pas peut-être en effet une civilisation avancée qui a disparu c'est bien possible et ce serait passionnant de le découvrir et je ne connais pas un seul archéologue qui dirait moi ça ne m'intéresse pas ce genre de choses je n'ai pas envie de faire de telles choses découvertes tout le monde a envie de faire ces découvertes et on a tellement envie de faire ces découvertes que certains s'imaginent qu'ils les ont déjà faites et ils en font des films peut-être que c'est de là dont tu viens de guider l'expression se faire un film la série de Graham Hancock est quand même habile c'est bien pensé tout ça elle va plaire à beaucoup de gens qui ont des idées très différentes parce que si vous regardez bien qu'est-ce qu'on nous dit au cours de ces longues minutes qu'est-ce qu'on nous dit sur cette civilisation disparue qu'est-ce que Graham Hancock nous révèle qu'est-ce qu'on a sur l'apparence de ces humains sur leur culture leur coutume leurs habitudes leur langue leur culture leur technologie leur technicité quel niveau ils avaient leur origine d'où ils viennent bah rien on n'a pas un mot Graham Hancock ne nous dit absolument rien de la civilisation qui est au coeur de son documentaire et ça c'est formidable parce que ça c'est extrêmement habile en fait alors c'est très mal honnête parce que on aimerait bien que ce monsieur se mouille un peu et avance des choses parce que là on est dans le flou à l'heure actuelle une fois que vous avez vu tous ces épisodes si vous voulez croire à une race supérieure oubliée bon bah ça marche c'est ça si vous voulez croire à une visite extraterrestre aux Elohim ou à n'importe quelle légende ou mythe antédéluvien un peu fantastique c'est open bar tout fonctionne tout rentre dans le récit de Graham Hancock tout est compatible et le titre original Ancient Apocalypse il nous rappelle le titre Ancient Aliens qu'on a traduit qu'on a transformé pour le public français en Alien Theory un programme qui vous raconte que tout ce qui est bizarre et gros et que vous ne connaissez pas en fait c'est dû aux aliens un programme je vais peser mes mots complètement débile qui en est à sa 18ème saison et bah si vous croyez Alien Theory et que vous regardez Graham Hancock il a beau dire lui qu'il déteste ceux qui parlent extraterrestre parce qu'ils sont ridicules son programme est compatible il ne contredit jamais les théories qui sont liées aux aliens parce que il ne veut pas déstabiliser son public il ne contredit que les thèses admises par les experts que ce qu'on pourrait appeler une thèse officielle plein de gens qui entre eux ne se parlent pas qui entre eux se méprisent peut-être vont être d'accord avec un documentaire parce qu'ils pensent qu'il leur donne raison à eux et ça c'est habile d'un mauvais marketing d'un point de vue scientifique évidemment c'est parfaitement malhonnête on est dans le non-dit on est dans l'implicite on est dans une forme de manipulation des gens on leur fait croire qu'on leur dit un truc alors qu'en fait on leur dit autre chose mais il faut bien considérer que d'un point de vue de la communication c'est très efficace Graham Hancock était un petit peu moins habile dans le passé dans les premières éditions de ses livres qui se vendent beaucoup avant 1995 l'ancienne civilisation dont il nous parlait il disait clairement qu'elle était blanche c'était écrit le peuple ancien l'origine de la civilisation ce sont des blancs il fallait des blancs pour apprendre aux sauvages du monde entier comment construire des temples des pyramides faire des mathématiques ou de l'agriculture et en vrai si on résume c'est ça la grande différence entre l'approche de Hancock et celle des sciences la place des blancs dans l'histoire réelle telle que on la découvre on la reconstruit dans les sciences les blancs arrivent tardivement en fait mais Graham Hancock ne dit plus tout ça parce que le public qui croit déjà n'a pas besoin qu'on lui rappelle explicitement il le comprend à demi-mot et bien sûr il serait difficile de passer son Netflix s'il versait ouvertement dans ce qu'on doit appeler du suprémacisme blanc cette théorie est suprémaciste parce que dans le passé elle a permis aux colons de considérer que les autochtones n'avaient rien accompli par eux-mêmes n'avaient construit rien du tout notamment aucun des grands tumulus américains et sur cette base on a nié leurs droits sur leur terre elle a servi à ça cette théorie que ça nous plaise ou non on ne peut pas passer sous silence la tradition raciste qui accompagne ces récits depuis près de 250 ans ça fait partie cette place de la race blanche quelque part des motivations de ceux qui participent à cette culture et c'est clairement la couleur idéologique des réseaux qui en font la promotion c'est comme ça c'est factuel il y a un lien entre les deux ce n'est pas un avis personnel que j'aurais c'est ce qui ressort de l'analyse des experts et on va regarder ensemble ce que disent les experts avec une lettre de la société c'est pour l'archéologie américaine la SAA la Society for American Archaeology a publié le 30 novembre dernier donc il y a peu de temps il y a un mois jour pour jour au moment où j'enregistre cette vidéo un courrier adressé au dirigeant de Netflix pour leur dire qu'il y avait un problème avec ce programme alors vous pouvez lire cette lettre dans le lien qui sera disponible dans la version texte de cette vidéo et je vais vous lire juste les trois principaux problèmes qui sont relevés par le président dans cette lettre donc une société qui compte 5500 membres et donc le président de cette société qui s'appelle je ne sais pas comment il s'appelle monsieur Daniel Sandweiss explique que la série dénigre les archéologues et leur profession sur la base d'affirmations fausses et de désinformations nous avons trois problèmes principaux avec Ancient Apocalypse 1. L'hôte de la série rabaisse violemment les archéologues et la pratique de l'archéologie avec une rhétorique agressive cherchant délibérément à nuire à nos membres et à notre profession aux yeux du public 2. Netflix présente le programme comme une docu-série un genre qui implique que son contenu est fondé sur des faits alors que l'émission est basée sur de fausses d'affirmations sur les archéologues et l'archéologie 3. La théorie présentée est depuis longtemps associée aux idéologies racistes et suprémacistes blanches elle traite injustement les peuples autochtones et encourage les extrémistes voilà ce que disent les archéologues eux-mêmes par rapport à cette série l'exploitation idéologique des sites anciens pour faire dire à l'histoire l'inverse de ce que disent ceux qui étudient l'histoire correctement c'est ça qui est au coeur de ça c'est pour ça que ça marche ça va dans le sens de ce que beaucoup de gens ont envie d'avoir le droit de croire comment se faire un avis que vaut cette histoire Graham Hancock on le voit clairement dans cette série n'aime pas la science il est droit en colère après les experts il n'apporte aucune démonstration scientifique et c'est logique parce que lui il fait autre chose ce monsieur son truc c'est la métaphysique en fait et donc il déroule un récit qui ne s'appuie uniquement sur une collection d'interprétations personnelles et sur quelques sites anciens qu'il a choisi comme ça notamment les Bahamas les Bahamas il n'y avait vraiment aucune raison d'aller y chercher les traces anciennes de civilisation la preuve il n'en a eu aucune donc il va là où ça l'arrange pour raconter des histoires et peut-être passer de faire de beaux voyages aux frais de la production en fait Graham Hancock c'est un prédicateur et ce qu'il a à nous vendre c'est une religion new age héritée de la théosophie qui n'essaie jamais de peser le pour et le contre des faits allégués mais choisit constamment de foncer billes en tête vers la vérité déjà établie en dénigrant les experts qui ne pensent pas comme lui c'est une démarche de type religieuse c'est du prêche et niveau rhétorique bien sûr rien de neuf il faudrait croire monsieur Hancock parce qu'il est marginal parce qu'il défend une version de l'histoire que personne ne défend à part lui donc là on a ce qu'on appelle un syndrome de Galilée comme Galilée je suis le seul à dire ce que je dis on me contredit en face de moi des gens organisés en groupe puissants me disent que j'ai tort et donc c'est la preuve que j'ai raison rappelons que lorsqu'un homme isolé contredit tous les experts du monde en général c'est en soi un excellent indice que cet homme a tort alors ça peut arriver que des gens isolés géniaux aient raison contre tout le monde mais ça arrive moins souvent que des gens isolés et pas géniaux disent ah j'ai raison et en fait ils aient tort et moi je propose de traiter Graham Hancock comme un homme normal qui pourrait avoir raison mais qui n'est pas assez génial pour avoir convaincu tous les experts donc toute évidence il y a un truc qui cloche le plus amusant c'est que si on regarde un petit peu qui est Graham Hancock il se trouve qu'on peut trouver une conférence TED qu'il a donnée dans le passé dans cette conférence tenue en 2013 qui s'appelle War on Consciousness la guerre de la conscience elle a été retirée du site de TED et c'est rare la plupart des conférences même les plus merdiques qu'on a sur TEDx une fois qu'elles sont postées elles y restent donc c'est là elle a été jartée et il nous explique dans cette conférence que pendant 24 ans il était presque en permanence shooté au cannabis ce qui a beaucoup aidé son travail d'auteur Now I have some personal experience of this I have not been addicted to heroin or cocaine but I had a 24 year non-stop cannabis habit the basic truth is that for 24 years I was pretty much permanently stoned and I enjoyed being stoned and I felt that it helped me with my work as a writer and perhaps at some point it did but when I first encountered ayahuasca I'd already been smoking cannabis for 16 years and almost immediately ayahuasca started giving me messages that this was no longer serving me that it was leading me to behave in negative and unhelpful ways towards others and of course I ignored those messages for years and years and went back to being stoned 16 hours a day but I think I was overusing it I think I was abusing it not using it responsibly and I became more and more paranoid jealous possessive suspicious I was subject to irrational rage I often made the life of my beloved partner Santa a misery and he finally stopped the cannabis when he started the IAUSK I don't say that his program on Netflix is the result of a drugged but if we think well there's no reason to make it to say in fact because it's a little bit true his story is completely a little and of his own love he has a lot a lot a lot psychotropes with consequences probable on his own on his own on his own on his own there's there's a lot of I think I think I can I can allow to have an opinion to 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 the content that we have analyzed also long I can me tromper but I will I give my advice a tell program can help the spectators to evaluate correct their level of confidence the source the most fiable it is the inverse Graham and coq and malheureusement netflix nous apprennent explicitement à nous méfier de la science et des pseudo experts et à nous réfugier dans les bras des baratineurs ceux qui ont des histoires racontées qui sont intéressantes ça ne peut pas avoir des conséquences heureuses pour l'humanité pardon je suis un peu grandiloquent si vous pensez que ça peut avoir des conséquences heureuses pour l'humanité n'hésitez pas à mettre en commentaire ces conséquences heureuses qu'on peut imaginer moi je pense que ça ne peut pas je pense qu'on ne devrait jamais faciliter la production et la diffusion de tels contenus parce qu'ils font du mal et je me demande et peut-être que la réponse existe et est juste je suis ignorant où sont les productions netflix qui aiderait le public à ne pas se faire avoir par le tel fantasme où sont les contenus qui font la promotion de la vraie science de sa méthode de la pensée critique de la pensée critique de la zététique d'une approche comme ça intelligente prudente prudente surtout je n'ai pas vu cela je n'ai vu que du grand spectacle qui n'a pas pour but d'aider les gens mais qui a pour but de leur plaire et in fine de les rendre plus faciles à manipuler ça n'est pas bien on fait face à une forte tendance d'uniformisme en géologie les géologues modernes n'aiment pas beaucoup les cataclysmes ils préfèrent les théories de formation longues et progressives ils préfèrent penser que les choses du passé sont celles qu'on connaît encore aujourd'hui pour moi cette vision est complètement ridicule il n'y a pas de recette miracle pour savoir quand on a tort ou quand on a raison il n'existe pas de canal absolument fiable à 100% tout le temps insiné de manière universelle vous ne pourrez jamais être totalement sûr de ne pas vous faire avoir ne demandez pas des solutions parfaites il n'y en a pas donc il faut se contenter des solutions imparfaites et j'en suis bien désolé mais voilà et donc ça demande un petit peu des efforts et donc dans une telle situation le meilleur moyen d'éviter de croire n'importe quoi c'est le questionnement l'art de se poser les bonnes questions celles qui ont du sens qui sont pertinentes qui sont utiles c'est le début de la science donc c'est pas compliqué en soi mais il faut un peu s'entraîner donc voici pour le cas qui nous occupe les dix questions que je propose qu'on se pose et qui peuvent aider à prendre de la distance et à se faire un avis et je crois que ça marche plus ou moins comme ça pour l'ensemble des documentaires qui pourraient ressembler à cela question numéro 1 qui est l'auteur ? qui nous parle ? est-il spécialiste ? bien sûr quelqu'un qui n'est pas un spécialiste peut très bien être un amateur éclairé être un journaliste être allé se documenter auprès de ceux qui savent et avoir des propos de très haute qualité mais l'avantage lorsqu'on a quelqu'un dont on sait qu'il est expert qu'il a publié des travaux scientifiques sur le sujet c'est comment on est sûr que c'est quelqu'un dont le travail a été validé par d'autres gens qui sont aussi experts deuxième question est-ce que l'auteur donne les sources de ce qu'il raconte pour qu'on puisse aller vérifier si il est bien vrai que tel événement date de telle époque parce qu'on peut retrouver les travaux de ceux qui l'ont daté voilà est-ce qu'on peut sourcer remonter à l'origine des informations pour voir comment on a su que c'était vrai ça c'est compliqué pour un documentaire vidéo bien sûr on croit qu'on pourrait le faire mais quand vous avez un support livresque et que vous ne pouvez pas remonter à la source de l'information il y a un problème alors ça peut être de la grande vulgarisation qui fait l'économie de ça et je pense qu'on a tort de le faire troisième question l'auteur donne-t-il un avis personnel ou fait-il l'appel aux connaissances établies après tout on peut très bien être un expert on peut très bien donner des sources et un paragraphe sur deux donner son avis on a le droit si on prend soin de séparer ce qui relève de la vie ce que j'ai fait alors si je dis voici mon jugement de ce qui relève des faits des éléments factuels des connaissances établies quatrième question est-ce que le récit a une résonance idéologique ça c'est compliqué parce que on n'est jamais totalement neutre et tous les chercheurs sont situés dans une culture dans une démarche et peuvent sans le savoir être vecteurs d'une idéologie qui serait mainstream qui serait dominante qui serait invisible bon n'empêche que se poser la question ça permet de se dire tiens est-ce qu'il est possible que le propos que j'entends soit orienté soit motivé de manière consciente ou non à des fins religieuses idéologiques culturelles reposant sur des valeurs qui ne seraient pas explicites cinquième question qu'est-ce que disent les experts sur le travail est-ce que ce que je suis en train de lire a été commenté par des gens du milieu ça ça implique un peu de recherche parce que en général les gens qui font des contenus comme ce M. Graham et qui sont étriers par des experts ne vont pas relayer les critiques en question c'est rare qu'on le fasse donc il faut que vous ayez fouiller un petit peu en allant sur internet en tapant le nom de ce que vous regardez et en ajoutant critique en ajoutant débat avis etc ou sceptique pour voir s'il y a des gens à côté qui sont sceptiques du contenu et voir ce qu'il en est si vous avez une ribambelle d'experts du domaine qui déboulonne ce que vous avez regardé je pense que la messe est dite question 6 assiste-t-on à une démonstration ou à un scénario s'appuyant sur des éléments disparates ça je pense que j'ai développé dans la vidéo je ne vais pas y revenir question numéro 7 le récit est-il totalement cohérent le choix des éléments et des événements utilisés pour faire la démonstration est-il justifié ou est-ce qu'on a juste droit à une balade Gram au Bahamas Gram à Malte Gram en Indonésie Gram aux Etats-Unis voilà un périple sans qu'on ait une logique dans la manière dont les sites sont choisis et mis en scène bon question numéro 8 l'interprétation des faits laisse-t-elle de la place aux hypothèses alternatives explique-t-on pourquoi ces alternatives possibles ne sont pas convaincantes là c'est totalement absent typiquement on a une voix on a une thèse et on va bien en tête un documentaire sérieux s'attaquant à un sujet controversé qu'est-ce qu'il va faire vérifier vous aurez toujours différents points de vue on vous dira voilà tel expert pense ceci tel autre pense cela voilà quelle est la séquence des découvertes et des travaux voilà ce qu'on peut en dire à l'heure actuelle voilà ce dont on est sûr et voilà ce sur quoi il y a éventuellement polémique où on est incertain là on n'a rien de tout ça on ne sait pas ce qui est sûr et ce qui n'est pas sûr on vous dit les experts sont des menteurs et moi j'ai une histoire et je vous la raconte donc on est dans la négation totale de la méthode dialectique où la science se construit par la dispute entre les experts question numéro 9 la méthode permettant de mettre à l'épreuve le récit est-elle soulignée mise en avant ou au contraire disqualifiée est-ce que Grams-en-Corg nous donne des moyens nous explique où on peut aller se renseigner nous laisse à entendre que telle personne a un avis différent un avis critique mais que lui sait comment lui répondre est-ce que on nous explique comment on pourrait savoir si Grams-en-Corg a tort est-ce qu'il nous dit voilà dans l'avenir quels travaux il faudrait mener voilà quels découvertes on devra avoir et voilà quels résultats pourraient me montrer que j'ai tort est-ce qu'on a tout ça bah non on n'a pas tout ça et ça serait bien mais bon ce ne serait pas le même topo on serait dans une démarche très différente question numéro 10 dans la liste que je propose et qui est très subjective l'auteur a-t-il un intérêt personnel pécuniaire idéologique symbolique à faire croire à son histoire ça revient un petit peu à la question 1 qui est l'auteur qui me parle d'où est-ce qu'on me parle c'est assez important une fois qu'on a posé ces 10 questions et qu'on a des éléments de réponse à ces 10 questions ça permet de faire un peu le ménage entre d'un côté ce qui est vraiment 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 douteux ce qui est très solide et puis le reste où là on ne sait pas trop ce qu'on doit en penser et c'est pas grave on a le droit d'aimer des contenus qui sont un petit peu incertains mais au minimum je vous encourage à apprendre à vous poser ces questions et à aider les gens que vous voyez autour de vous et qui croient à ces choses là à les amener à se les poser c'est-à-dire que ne venez pas devant les gens qui sont croyants tenant de ces théories en disant regarde j'ai une série de 10 questions t'es trop con arrête d'y croire non 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 venez avec ces questions dans la tête et aidez la personne en face de vous à comprendre que ces questions sont pertinentes et à les formuler elles-mêmes c'est pas vous qui allez faire le travail il faut que les gens qui y croient alors d'abord ils ont le droit d'y croire parce que bon mais il faut pas que vous venir les sauver c'est pas votre rôle si quelqu'un autour de vous croit dur comme fer aux théories de Graham un coq discutez avec cette personne relevez éventuellement les différentes incohérences qu'on a pu voir ensemble et puis demandez lui mais écoute pourquoi est-ce que tu lui fais confiance est-ce qu'il y a de bonnes raisons de faire confiance à cette personne est-ce que ça pourrait pas être lui le grand manipulateur et voyez comment elle peut arriver à ces différentes questions et je finirai cette vidéo avec un conseil donné par l'archéologue John Hoop ou Hoop je sais pas comment prononce ce nom à ceux qui voudraient se renseigner sur les sites anciens et donc je vous cite cette citation qui est dans un article de Slate l'archéologue répond curieusement et je sais que les journalistes pourraient se hérisser à ce que je dis Wikipédia est la meilleure source il est maintenu par des nerds et les pages liées à l'archéologie sont maintenues par des nerds en archéologie les articles à ce sujet sont bons j'ai le sentiment qu'ils s'améliorent encore grâce à cette série il parle de celle de Graham Hancock car les gens voudront s'assurer que les informations soient là pour les télésicateurs qui feraient des vérifications donc je salue les contributeurs de Wikipédia qui font un travail superbe qui est gratuit personne ne les paye qui est motivé par l'amour de la connaissance et sans doute pas par l'envie de manipuler les gens qui sont en train de lire en tout cas il y a des outils pour mettre le hola à ça et notamment sur tous ces sujets là si vous êtes des nerds en archéologie je vous aime je vous embrasse je vous remercie et vous voyez moi j'ai fait mon possible de mon côté mais je n'ai pas des connaissances et donc c'est vous qui pouvez le plus aider les gens en fournissant des contenus qui les aident à voir ce qu'on sait vraiment et ce qu'on ignore encore vraiment sur l'histoire ancienne le travail de la pensée critique ça n'est que l'étincelle ça n'est que le début c'est l'initiation du mouvement et pour le prolonger ce mouvement il faut des gens qui soient capables de partager les connaissances les connaissances en archéologie sont un peu difficiles d'accès c'est dans des livres qui coûtent cher c'est dans des cours pas toujours très accueillants et donc c'est tous ceux qui font l'effort d'amener ces connaissances là où les gens qui se posent des questions pourront les trouver c'est grâce à vous qu'on va combattre ce qui ressemble à de la manipulation à des boniments à des balivernes je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo merci beaucoup à tous ceux d'entre vous vous êtes très nombreux qui soutiennent la chaîne et la steak l'assaut qui m'emploie et qui finance ces vidéos derrière on existe grâce à vous pensez à vous abonner pensez à partager la vidéo si elle vous a plu pensez à commenter et si vous voyez des commentaires complètement cons ne dites pas aux gens qu'ils sont cons répondez-leur intelligemment et gentiment et peut-être que vous verrez qu'en fait derrière un commentaire con il y a quelqu'un qui n'est pas bête mais qui n'avait pas compris un truc et qui a pu s'améliorer grâce à vous et ça c'est un sentiment que je vous encourage à avoir envie d'éprouver parce qu'il est bien à bientôt des bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada